Cette semaine au show de plumes, j'ai mis un complotiste fâché dans son auto qui t'explique la pandémie. On a trouvé un gars qui sait son roue, les oies blanches, on va vous l'expliquer, la chronique du pro et le conseil de sécurité. On start le show! Et c'est la bagarre qui commence avec Carl Carmoni, champion des bourses. Et dès le départ, Billy Carmoni, Bernie! Out in the wasteland, out in the dust, running free, we're dangerous. Spitting fire, loud and mean, fully erected, fast machine, ready to blast, ready to go. Headed for the dangerous zone, too fast, bound to crash and burn, a point of no return, left inside of me. Running on dangerous, dangerous ground, I'm bound to crash the Red Pine, dangerous, dangerous ground, here I am. Benoît Gendro? Oui? T'es à Montmagny? Ça va? Non, je suis à Bertier-sur-Mer. T'es à Bertier-sur-Mer? Yes! Moi, regarde, je viens de Québec, là. Québec, on est comme le monde de Montréal, un peu. Si c'est pas à Québec, c'est à Montmagny, ou... Ah oui! C'est tout le même courant, on est tout au Québec, en fin de compte. Tu chasses depuis combien de temps? Depuis... 94, mettons. La blanche, spécifiquement? Oui, j'ai commencé, je pense que j'ai tué, j'ai pas pris des notes de ça, mais 94 ou 95, mes premières... Premières sur la planche avec des sacs de plastique qu'on avait acheté au dépanneur la veille... La veille de la chasse? Ouais! Voyons donc! Ouais! Fait que c'est le même qu'on a commencé. T'as une formation en biologie? Oui! Faites ça où? J'ai fait ça à l'Université de Sherbrooke. Puis là, tu suis les déplacements des oies à l'immigration, là. Explique-nous un peu comment ça fonctionne. Bien, ça fonctionne principalement quand t'es atteint d'une maladie, c'est incurable. Fait qu'à toi un matin, ou dans le courant de la journée, quand c'est l'immigration qui s'en vient, bien tu regardes soit les températures, la fond de la neige, qu'est-ce qui s'en vient comme système dépressionnaire. Puis moi, principalement, les oies, bien c'est ce qui m'allume dans l'immigration. Sistème dépressionnaire, tu veux dire haute pression, basse pression, ces choses-là? Oui, exact, ou un système de temps froid, un front froid qui va arriver au mois de mars, comme on va voir la semaine prochaine, à partir d'en fin de semaine, il renonce froid. Bien là, ça va tout se torler pour un certain temps. Comment ça... mettons que j'ai un système de haute pression, c'est quoi que ça fait? Quoi, c'est la migration? Là, tu rentres dans un détail assez... Un système de haute pression, c'est que ça peut, dans le fond, eux autres, ils vont sentir ça. Si c'est un système de mauvais temps qui s'en vient, c'est soit ils vont migrer avant, c'est soit ils vont pas bouger, puis ils vont attendre que ça passe, puis ils vont migrer après. C'est qu'ils vont sentir ces variations-là comme des indicateurs pour se déplacer, les bons moments pour se déplacer. Je veux rentrer dans les détails de l'influence des basse pression, haute pression dans la migration, je pense qu'on pourrait faire une autre vidéo là-dessus, puis... Oui, je comprends. Le couvert de neige, quand ça fond ou quoi, ça affecte-tu la migration? Bien, dans le fond, t'as deux grandes classes de migrateurs. Les premiers migrateurs qu'on a comme ça, activement, c'est les migrateurs qu'on appelle tempérés. Eux, ils suivent souvent la barrière de la limite de la fond de la neige, tout au courant de l'hiver. Fait que là, dans le fond, cet hiver, les oies, finalement, ils ont été repoussés assez au sud avec la neige qui est tombée en avril. Mais aussitôt qu'elle va commencer à fondre cette neige-là, bien, ils vont apparaître soit au Québec ou soit dans le nord de l'état de New York. Présentement, je suis sûr qu'aujourd'hui, même demain, il y a des oies qui vont arriver dans le sud du Québec, mais avec le froid qu'on va connaître, il risque de soit redescendre, dépendamment combien de temps cette vague de froid-là va durer. Tu nous prédis des oies dans les prochains jours au Québec? C'est sûr. Je te prédis ça après-midi ou demain matin ou... Regarde. On est le 10 mars. Il n'y a rien à gagner là-dessus. Il n'y a pas de neige cette année. Il y a un peu plus de neige dans le sud. Mais le couvert, les champs vont être dégageux. Je ne vis pas dans le sud. Je ne le vois pas exactement, mais je sais ce que je pense. Donc, à mesure que la neige fonce, il avance les autres? Oui. Suive ça. Oui, puis d'autres espèces comme les carrouges, les qui se calent aussi, un peu les merdes un petit peu plus tardivement. D'autres espèces qu'on appelle migrateurs tempérés, bien, eux autres, ils fluctuent avec la rigueur de l'hiver. Aussitôt que le printemps se manifeste, ces oiseaux-là, on dirait qu'ils courent tout le temps après l'hiver un peu. Ils vont monter vers le nord, aussitôt que ça se dégage, puis que les sites nourriciers pour dormir sont disponibles. Quelqu'un qui veut suivre l'immigration prend ses informations où? Il peut venir t'avoir, il peut t'appeler et te contacter sur sa page Facebook, mais autrement que ça... Il n'y a rien de compliqué là-dedans. Ce n'est pas parce que je suis allé à l'université ou que j'ai un diplôme en biologie que je suis capable de faire ça. Tout le monde est capable de suivre ça. Tu as des sites comme eBird.org, qui est un site où les ornithologues viennent faire leurs observations, viennent mentionner ce qu'ils ont vu. Tu voyais déjà ce matin, il rentrait des observations à droite, plus vers Cornwall, vers la région d'Itaca, juste au sud du lac Ontario. Tu voyais que ça bougeait là depuis hier. C'est très réactif, les gens, c'est live. C'est juste que maintenant sur eBird, il faut se faire un compte pour consulter les données. Mais tu sais, moyennant une petite recherche, tu te crées un compte, on se crée des... C'est-tu bien compliqué? Non, il n'y a rien de compliqué. Après ça, tu vas juste faire une petite recherche là. C'est facile, facile à trouver. Sinon après ça, tu as des cartes de fond de la neige. Mais sur n'importe quel site météo ou de n'importe quoi, tu peux vous fournir. Tu as des cartes qui t'indiquent c'est où que la neige fond? À chaque jour. Tu as des updates, oui. Puis tu peux faire des animations, tu peux consulter les autres années d'avant. Moi, le site que je vois, je ne pourrais pas... Tu s'appelles comment? Mais c'est un acronyme, c'est des lettres. Fait que tu sais, ce n'est pas un nom en particulier. Je pourrais te le mettre pour que tu l'ajoutes aux vidéos. Mais c'est que tu peux voir 2019, c'était quoi? 2020? Tu sais... Ça correspond ça avec la migration? Oui, ça se suit tout le temps. Aussitôt que tu vois la neige qui est dégagée, les oies, tuc, 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 les observations d'oies sur eBird, qui suivent ce patron-là. C'est une migration qui est complètement différente que dans les années 50-60, puis historiquement, ce que faisait la grand loi des neiges. Lorsqu'elle n'utilisait pas les champs agricoles, la grand loi des neiges partait de la côte est américaine, jumpait directement dans l'estuaire moyen à l'est de la ville de Québec, l'île d'Orléans, l'archipel de l'île aux grues, Cap Tourman. Dans le temps qu'il y avait quoi? 200 000 et moins? Ah, bien là, il n'y avait pas de nombre. Au début des années 1900, c'était 3-4 000. OK. Tout le long qu'ils ont été en expansion des années 1900, mais là, même avant ça, il y a peut-être eu des open noms de population que nous autres, on n'a pas pu noter, parce qu'il y avait du monde, mais ça ne lui dérangeait pas de savoir combien... Ils notaient un sac leur fusil, oui. Fait que là, ces oies-là, dans le fond, faisaient vraiment une longue migration, puis c'était assez prévisible. Tu sais, ici en octobre, les oies fin octobre, début novembre, ça partait, peu importe, puis ça s'en allait sur la côte est américaine, puis au printemps, c'était la même chose, c'était en avril que ça se passait. Ils ne suivaient pas la fonte des neiges comme ils suivent là. Maintenant qu'elles s'alimentent dans les champs agricoles, mais là, elles suivent vraiment à mesure que les champs sont dégagés. Ils utilisent beaucoup plus grand, comme nous autres ici au Québec, il n'y avait pas d'eau à Victoriaville dans les années 80. Il n'y en avait pas à Baie du Feuve non plus, il n'y en avait pas dans le sud du Québec. Ça s'adapte au réchauffement climatique. Aux États-Unis, c'est la même affaire, exact. Bien, ce n'est pas le réchauffement climatique tant que les changements dans les cultures, dans les champs, là, tu sais, on voit beaucoup plus de grandes cultures, de grandes superficies, beaucoup de maïs. Oui, mais cultures qui dépendent elles-mêmes du réchauffement climatique. Oui, 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 puis comment avec le système agricole, il a passé beaucoup d'où on faisait du fourrage pour les animaux. Maintenant, le fourrage, oui, c'est bon, mais ça ne donne pas assez de lait ou ça ne fait pas grandir les animaux assez rapidement. Entre autres, le cochon. Ça fait qu'on donne du maïs ou du soya. Ça fait que c'est l'agricole aussi qui a poussé vers ça. Puis en même temps, tu avais une coïncidence d'une population d'oies blanches qui était en forte expansion. Ça fait que là, les sites naturels de marais que les oies utilisaient n'étaient pas assez abondants pour fournir. Ils ont sûrement utilisé les champs. La population a explosé. En même temps, il y avait un changement agricole et tout ça. Ça fait que la population a été soutenue parce qu'on aurait tendance à croire que les oies étaient limitées par la reproduction dans le Nord. Mais souvent, ce qui limitait les oies avant, c'était l'hivernage aux États-Unis. Ils étaient poignés dans les marais du Delaware et ces coins-là, la baie de Chesapeake. S'il y avait un gros hiver, il pouvait avoir beaucoup de mortalité à l'hiver. Là, c'est des individus adultes qui arrivent pour se reproduire, que tu enlèves juste avant la reproduction. C'est ça qui donne un coup. Mais en allant s'alimenter dans les champs, là, les conditions, ils sont plus limités dans la nourriture. Ils sont grasses. Ils sont capables de passer à travers des plats, avec le réchauffement climatique évidemment, qui fait que des hivers dans ces coins-là sont de plus en plus moins rigoureux. À part cette année, il y a eu quand même des bonnes tempêtes qui ont passé plus au sud du Québec. Y a-t-il un danger pour leur habitat nordique et une chute drastique des populations? Est-ce que tu comprends aujourd'hui? Bien, pour l'instant, moi, je ne vais pas dans le Nord. Il faudrait vraiment questionner Gilles Gauthier, qui fait ces recherches-là. Mais de ce que je lisais de ses études, je ne suis pas au fait des dernières études, il n'y avait pas de menace apparente sur l'habitat. Comparativement à la Petit-Oie-des-Neiges, elle, que dans les années 80, fin 70, elle a vraiment complètement détruit certains secteurs de migration et certains secteurs de reproduction. Il y en a encore beaucoup, celle-là. Oui, oui, il y en a encore beaucoup. Ça, c'est comme deux dossiers complètement différents. Mais la Petit-Oie-des-Neiges, étant donné qu'elle a expansionné avant la Grande, est venue mettre, indiquer aux biologistes gestionnaires de la population de la Grande-Oie-des-Neiges de vite mettre la chasse printanière à la fin des années 90, prendre action rapidement pour stabiliser la population. Sinon, on ne serait pas aussi nombreux que la Petit-Oie-des-Neiges, mais on serait autour de 3-4 millions peut-être s'il n'y avait pas eu de mesure. Là, la question qui tue. Oh, wow. Région de Québec. Même, deux questions qui tue. Région de Saint-Jean-sur-Richelieu, puis région de Québec. Quand est-ce qu'on chasse? Quand est-ce qu'on chasse? Bien, moi, je chasserais pas avant un bon bout, parce que je ne vais pas dans ces coins-là, mais moi, je serais pas étonné qu'il y a du monde demain, quelqu'un qui fait du migratage, j'ai aucune idée c'est quoi l'état des champs, là. Peut-être que je m'avance trop. Mais si ce n'est pas demain, bien là, il va falloir être patient. Comme j'ai dit tantôt, ils pourraient en arriver aujourd'hui puis demain, mais des fois, c'est juste des 300, 400, 500, 1000 des éclaireurs. Au port du Québec, là, au port du Québec, demain 11 mars, il se tue à Noix-Blanches. Il pourrait se tuer déjà, j'ai l'impression. Montmagny? Montmagny, je ne pense pas qu'on en tue avant le mois d'avril. C'est pas parti pour ça. Mais demain, des journées comme demain, dans des places traditionnelles, cap tourmente, parce qu'elle veut, veut pas l'abatture, quand ça commence à dégeler, elle se dégage rapidement. Fait qu'il y a des oies qui peuvent arriver qu'on ne voit pas dans les champs en début de saison. Ça se peut qu'il y en tue demain. Pas qu'il y en tue. Tu n'auras pas d'ouest, c'est sûr, mais je serais pas étonné qu'il y aurait des mentions d'ouest beaucoup plus au nord-est que juste le sud, le sud de la Montérégie. Il y a des exploratrices qui vont venir virer. Ils annoncent 12-15 degrés dans le sud. C'est une grosse, grosse poussée de chaleur. L'affaire qui est plate, c'est que ça ne dure pas. Mais ça, les oies, ils ne savent pas. Ils savent que la température va changer dans 2-3 jours parce qu'il y a des systèmes qui s'en viennent, mais ils ne savent pas à quel point ça peut changer. Fait qu'ils sont poussés par l'influx. Tant qu'ils vont voir qu'il y a des champs dégagés, ils vont venir vous manger. Ils poussent l'élastique. Des fois, les champs, ce n'est pas encore tout à fait dégagé. Mais comme je disais, ici, dans la région de Québec, à l'est de Québec, à un moment donné, fin mars, début avril, il y a des oies qui arrivent pratiquement peu importe, aussitôt qu'il fait un peu chaud. Parce que même si les champs ne sont pas dégagés, les battures, souvent, les glaces sont libérées. Il y a une bonne partie. Fait qu'à marée basse, les oies peuvent s'en sortir un peu. Tu n'as pas de chance, de toute façon. Benoît Gendreau, merci. Pas de problème, ça fait plaisir. Yes, à plus. Sujet qui peut avoir l'air très banal cette semaine, le Conseil de sécurité, mais qui revient très souvent, l'entreposage sécuritaire de nos armes à feu. Avec les munitions, pas de munitions, dans un coffre, pas de coffre, ben, on va vous démêler ça drette. Premièrement, pour entreposer une arme, ce n'est pas quand vous êtes en train de vous en servir dans le champ. Entreposer, c'est quand vous la mettez chez vous pour la laisser là, un bout de temps. Ce n'est pas quand vous la nettoyez non plus. Donc, vous ne pouvez pas entreposer une arme à feu sans restriction. Les restreints, c'est une autre chose. Sans restriction, c'est-à-dire les pompeux, les semi-autos, les hunks, ou ce que vous avez pour la chasse à sa vagine. Vous ne pouvez pas l'entreposer à moins que les conditions suivantes soient irrespectées. Elle est non chargée. Non chargée, ça, ça veut dire qu'il n'y a pas de balle dans la chambre, il n'y a pas de balle dans le magasin, il n'y a pas de balle dedans. Déchargée. Deuxième condition, elle est, selon le cas, rendue inopérante par un dispositif de verrouillage sécuritaire. Ça, c'est ce qu'on appelle les barrures de pontet, souvent. On a une ici. Laissez pas la clé dedans, par contre, là. Petite barrures de pontet. Il y a d'autres mécanismes efficaces qui sont vendus. Entre autres, on parle aux courroies d'acier, là, qui vont passer dans le mécanisme des semi-autos ou des mécanismes à coulisses. Bon, mais, rendue inopérante par un dispositif de verrouillage sécuritaire, c'est ce genre de choses-là dont on parle. Ou rendue inopérante par l'enlèvement de son verrou, de sa glissière. Ça, c'est plus pour les carabines, hein. Le verrou, c'est la poignée dont on se sert pour faire entrer une balle, sortir une balle. Entreposer dans un contenant, un compartiment ou une pièce qui sont gardées bien verrouillées et qui sont construites de façon qu'on ne peut les forcer facilement. Selon le cas. Quand on dit selon le cas, là, c'est pas toutes ces affaires-là. Ça veut dire, ça, que si c'est dans un contenant sécuritaire, c'est-à-dire une armoire, là, vendue dans le commerce pour les armes à feu, pour garder les armes à feu qui se verrouillent en acier, si c'est là-dedans, vous n'avez pas besoin de barrures de pontet. Si vous n'avez pas d'armoire comme ça, vous pouvez quand même entreposer vos armes chez vous, mais avec une barrue de pontet ou un dispositif de verrouillage sécuritaire, comme on vient de l'expliquer. Donc, si vous avez toutes ces conditions-là, la belle armoire avec une vitre, là, vous pouvez l'acheter. Il va falloir que vos armes aient une barrue de pontet et que les munitions ne soient pas entreposées avec. Comprenez-vous? Alors, tout ça pour dire, si vous voulez être légal, respectez ces conditions-là, vous n'aurez pas de problème. Hey! On s'en va à la chronique du pro! Hey! La chronique du pro avec Marc Harvey! Ça va, mon Marc? Oui, toi-même! Yes, sir! T'arrives dans ton magasin Zappenvers. Parle-nous de ça un peu. Ah, un petit magasin général qu'on a décollé. Petit projet COVID. On a décollé ça pour moi et ma blonde pour s'amuser un peu. On vend nos produits maraîchers en majorité. On a des oeufs frais. Puis, ça évolue énormément. Même cette semaine, on a eu du bon pain artisanal. C'est vraiment un beau petit magasin, là, à venir voir. C'est ton projet de retraite, ça, là? Oui, t'as en plein, ça. Mais tu chasses encore? Ben oui, pas le choix. Voyons donc, c'est à nous, dites maladies, qu'on nous enlèvera jamais, ça. La sauvaginette aiguë, finit mon soir. Oui, mais tu peux l'avoir, mais pas avoir bien de budget puis être pris pour t'acheter des coquilles. Oui, c'est en plein, ça qu'on nous parle. C'est bon, ça, les coquilles. Oui, c'est bon. Mais il faut savoir les utiliser comme il faut. On utilise ça quand même. Quelle sorte? On en a deux, trois modèles pour vous montrer, là. On va commencer par ce doigt blanche. Ce doigt blanche, on a deux modèles. On a ce qu'on appelle les coquilles 5-8. Les coquilles 5-8, là, c'est que le côté de la coquille est un petit peu plus prononcé qu'une coquille conventionnelle qu'on met au sol. La coquille conventionnelle est vraiment au niveau carré. Tu sais, on peut la déposer directement par terre. Tandis que la coquille 5-8, comme là, la FIDA coquille 5-8, on ne peut pas vraiment la déposer par terre parce que la tête est un petit peu trop haute. Ça la relève un peu. Tu sais, les oies blanches aiment moins ça. Ça vient avec un petit piquet comme ça. Le modèle à vue comme ça est un petit peu plus difficile à utiliser parce que pour la majorité des chasseurs de sauvagines, on le sait qu'on installe ça de nuit. Oui, j'ai déjà cherché les petits crisse de trou la nuit. Chercher le petit trou et rentrer le petit poteau dans le petit trou la nuit, là, c'est un contrat. On les utilise à peu près de la même manière que les full body. Pourquoi? Parce qu'en étant 5-8, le côté est plus prononcé un peu. Même quand les oies viennent à une altitude moins haute un peu, ils ne voient pas le subterfuge que l'oiseau n'a pas de vente en dessous. On est capable de s'en servir un peu comme un full body. Souvent, moi, quand j'en utilisais beaucoup, je les mélangeais avec les fulls pour confondre dans la masse. Ils voyaient des corps pleins, ils voyaient des 5-8, ils ne voyaient pas trop la différence. Le défaut principal de ces coquilles-là, c'est qu'étant donné que c'est un petit poteau avec une petite tige dessus qui ne sort pas énormément beaucoup par-dessus, comme on voit là, c'est que les journées qui vendent très fort, elles ont tendance à partir au vent et à virer envers. Qu'est-ce qu'on fait à l'instant-là? Le truc, là, on a le piqueur d'origine. Moi, le truc que j'ai trouvé avec les années, c'est que j'enlevais un 2-3 pouces au poteau. Puis, ce truc-là, il est bien fait pour ça, c'est qu'on est capable de le descendre sur le poteau. Ce qui fait que ta tige va dépasser un petit peu plus par-dessus. Si j'agrandis mon trou un peu, ça aide-tu ou ça brise? Parce qu'il va rester plus lousse. Moi, le gros inconvénient quand on agrandit le trou, c'est que la coquille se met à faire ça sur le poteau. Plus qu'avec le trou d'origine. Parce que même moi, il y a des fois, ce que je faisais pour l'empêcher de tourner comme ça, tu prends du tape électrique, tu tape un petit peu ici, puis quand elle vient s'accoter dans le tape, elle se coince. Tu ne te ramasses pas avec un paquet d'oiseaux le vent dans le cul, quand on sait que les oies blanches, je n'aime pas ça pas en tout. Des fois, la tête, elle commence à s'enlever en arrière quand il vente fort. Ça crée une friction avec ton ruban adhésif pour ne pas que ça tourne comme ça. Exactement, puis ça vient la coincer pour l'empêcher de tourner. Elle va bouger un petit peu moins. Oui, elle va juste osciller comme ça au lieu d'essayer de se promener de même. Mais c'est parce qu'on sait que vu qu'il n'y a pas de stoppeur, des fois, elle va se mettre à tourner en rond sans arrêt. Ça fait que ça, on est plus dans le style plein corps que dans le style coquille. Voilà, quand on parle des 5-8. Quand on parle des coquilles qu'on met au sol. Il y a-t-il un temps pour utiliser ça, plus qu'un autre? Oui, moi, je les utilise dans ce qu'on appelle des champs de sécurité. Ça, c'est des champs en général où les oiseaux vont se reposer. Quand on fait l'observation, on fait notre prospection. Des fois, on trouve des champs où les oiseaux sont là, ils ne mangent pas et ils se reposent. Souvent, on va en avoir avec son couche à terre. Quand tu décides de chasser un champ comme ça, tu peux utiliser des coquilles comme ça à la voix blanche, ça fait numéro 1. Mais moi, souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais inverser les têtes de même. Pour imiter un oiseau qui est en train de se lisser les plumes, qui est couche à terre, elle est super relax. Elle a entendu crier au-dessus de ta tête, elle s'est juste se lever en tête pour regarder. La même chose pour les feeders, tu sais, les mangeuses. Je vais coller la tête sur le bodé pour faire comme un oiseau qui se laisse les plumes ou qui est en position de dormir. Ça, je vais les utiliser et je vais les mettre dans mon lending zone. Pour une raison, un oiseau au repos, un oiseau qui dort, c'est un oiseau en sécurité. Pour l'oiseau qui vient dans un champ de sécurité, écoute, c'est la sécurité absolue. C'est le même principe pour les coquilles du tard. Les coquilles du tard sont plus populaires au niveau des chasseurs du tard parce que le du tard est beaucoup moins farouche que l'oie blanche. On peut s'en servir beaucoup plus régulièrement puis de plein de façons différentes. Moi, je les adore. Comme là, on a le modèle avianique, c'est un modèle à plastique souple. Je l'adore pour deux ou trois raisons. Il est résistant au niveau de la peinture énormément. Puis au niveau du givre, il givre pratiquement en pot. Surtout quand on chasse le tard dans la fin de saison. Fais-tu une raison? Je ne sais pas. On dirait que c'est le profilage du plastique, la supplesse du plastique ou la technique de peinture qu'on met à l'intérieur, ça fait que ça givre beaucoup moins que les autres modèles. OK. Moi, je les aime beaucoup parce que ce modèle-là se fait en trois ou quatre modèles différents. Il se fait en feeder, il se fait en sleeper, il se fait en upright ordinaire. Tu peux le tourner en tête aussi, pas fixe. Ah oui, tu peux le tourner en tête sur le même principe que les autres. Là, on peut imiter un oiseau qui est en train de se laisser plus, un oiseau qui dort ou un oiseau qui mange juste au côté de lui par terre. À l'outarde, début de saison, fin de saison, des coquilles dans l'ending zone éparpillées en petites familles ou en deux ou trois, c'est merveilleux. Pourquoi? Les oiseaux relaxent. Les oiseaux sont en train de dormir, ils sont en train de se reposer. Ils ont mangé. Ils dorment au côté d'où ils sont là. Et ils vont rentrer là-dedans. Quand il fait froid, il fait gros froid. Moi, ce que je fais souvent, les coquilles, je les installe à la dernière minute. Parce que c'est avantageux, c'est tout empilé une par-dessus l'autre. Souvent, les sleepers, ils ont déjà toute la tête déjà dessus. Moulé. C'est moulé dedans. Fait que c'est facile de les installer. T'attends là, on le sait, le soleil se lève quand il fait la frette, les oiseaux ne sortent pas tout de suite. On laisse passer le point de rosé, puis on installe les coquilles après le point de rosé. Ce qui va grossir ton setup de full body. Ça, c'est un bon truc parce qu'il est étonné que tu les mets dans ton LinkedIn Zone. Ça veut dire que c'est les premiers appelants que tes oiseaux vont voir. Fait que quand la peinture est intégrale, puis il n'y a aucun givre, il n'y a aucun signe d'alerte pour les oiseaux, quand tu vas voir arriver les juteurs dans la pancarte, c'est directement en bas. Je veux faire de la blanche. Je n'ai pas un gros budget. Juste la coquille, c'est-tu possible? Oui, c'est possible. Avec la 5-8, ça imite vraiment presque ton full body. Si tu regardes, la seule différence que tu as, c'est vraiment la partie des pattes que tu n'as pas. Mais pour le reste, tu les rentres l'une dans l'autre. Il n'y a presque pas de différence entre les deux. La seule différence, c'est qu'il faut vraiment s'ajuster pour ne pas les mettre trop hautes dans le ciel. Il faut vraiment que les piquets soient plus courts. Et quand ils vendent très fort, il faut vraiment s'assurer avec le petit tape électrique pour empêcher qu'ils débarquent sur le poteau. C'est ce qui va aider énormément à pouvoir récolter des oies blanches avec de la coquille. C'est ce qui va vraiment aider le chasseur à se confondre dans la masse en même temps. Parce que ça, souvent, même si tu as des piquettes, tu peux en couper certains. Et il y a certains que tu peux laisser plus long. Parce que pour ceux qui s'habillent en blanc, des piquets plus longs, tes coquilles vont se ramasser à la hauteur des chasseurs. Ce qui va faire que tu vas te camoufler plus dans la masse qu'avec des full body. OK. Ça fait d'être jour. Yes, sir. Bon ben Marc, ta saison commence, tu peux? Ça commence dans pas long. On est au milieu du mois de mars. À la fin du mois de mars, on devrait commencer ça dans la région de Montréal. Ça fait que les oies sont rendues, de ce qu'on a su du côté des Etats-Unis, ils sont rendus à l'état de New York. Ils vont commencer à remonter tranquillement pas vite. Ouais, mais on va aller voir un spécialiste là-dessus. On va avoir des réponses et on va le dire à tout le monde. Ça fait que c'est good. Hey, merci. Ça me fait plaisir, mon cher, encore une fois. Yes, sir. Salut bien. C'est tout pour le show de plume cette semaine. Merci à nos collaborateurs, vraiment. Je regarde ce show-là. On fait ça avec pas une scène, pas de commanditaire, rien. On veut rien savoir de m'en avoir non plus. Mais la qualité des interventions, nos collaborateurs, vraiment. c'est exceptionnel. Merci. Bonne semaine.